Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, spirituellement et à comprendre la nature féminine. Aujourd'hui on va parler de est-ce qu'il faut se fier au regard des autres, comment surmonter le regard des autres. Alors premier point, déjà dans certaines situations on vit en société donc dans certains cas tu dois faire attention au regard des autres. Par exemple tu ne vas pas marcher à poil dans la rue, tu ne vas pas sortir ta bite, tu ne vas pas marcher la queue à l'air, tu ne vas pas chanter comme un fou dans la rue tout seul, parler tout seul. Oui il y a des situations où il faut se fier au regard des autres pour ne pas passer pour un fou. Cependant, nous ce qui nous intéresse c'est par rapport à toi ce que tu veux faire et ce que tu dois te fier au regard des autres. Je prends l'exemple de toi si tu veux ouvrir un business, si tu veux quelque chose qui est bénéfique pour toi. Tu ne veux pas répondre d'une femme qui te plaît dans la rue, tu vas aller l'aborder. Tu veux t'inscrire à la salle de musculation mais tu as peur du regard des autres parce que tu ne connais pas que tu es débutant ou parce que tu es en surpoids ou parce que tu te trouves trop mince. Dans ces cas-là, en fait tu dois te battre les couilles du regard des autres dans une situation où c'est un truc qui peut être productif et bénéfique pour toi. Parce que quand tu battes ta vie par rapport au regard des autres, le problème c'est que tu ne fais rien. C'est que tu ne fais rien et que tu te brides et que tu ne fais pas ce que tu as vraiment envie de faire. Si tu as envie d'être pilote d'avion mais que tu as peur qu'on se foute de ta gueule ou que tu as peur que ce soit un rêve inaccessible ou que tu as peur qu'on te dise que tu ne vas pas y arriver, que ce n'est pas possible, que ce soit tes parents ou tes proches, dans ces cas-là, il faut s'en foutre. Dans ces cas-là, il faut que tu crois en toi et que tu crois en tes rêves, peu importe ce que les gens pensent. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas par peur du regard des autres. C'est ça qui te bloque. Moi par exemple, j'ouvre une chaîne YouTube, si je me fie au regard des autres, je n'aurais pas ouvert ma chaîne YouTube. Et il y a plein de gens comme ça. Les célébrités, ta star préférée ou ton chanteur préféré, au début, quand il a commencé, s'il s'était fier au regard des autres, il ne serait pas là où il est actuellement. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut que tu fasses des choses, peu importe le regard des autres. Il faut que tu dises ce que tu penses, peu importe le regard des autres. Après, dire ce que tu penses en fonction des regards des autres. Encore une fois, on vit en société. Et si par exemple, tu es dans ton travail, je ne sais pas, si tu es à l'école ou si tu vis en communauté, c'est vrai qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Par exemple, à ton patron, tu ne peux pas lui dire ce que tu penses. Tu ne peux pas, s'il te dit de faire un truc et ça te casse les couilles, tu ne vas pas lui dire « ouais, tu me casses les couilles ». Non, parce qu'il y a des conséquences. Mais quand c'est quelque chose de constructif, le regard des autres, il faut que tu t'en battes les couilles. Moi, par exemple, tu sais, je te prends l'exemple de la drague de rue. Moi, j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans, auparavant. Maintenant, c'est terminé, c'est connerie. La raison pour laquelle tu as peur d'aborder une femme en général, c'est que tu as peur du rejet, tu as peur de ne pas savoir quoi dire et tu as peur du regard des autres. Mais quand tu vas aborder une femme et que tu te prends une recalme, quand tu vois une femme, tu te dis « non, je ne vais pas y aller parce qu'on va se foutre de ma gueule, tout le monde va se moquer, tout le monde va me regarder, etc. » Mais quand tu y vas, en fait, même si tu te prends une recale, même si tu te fais recaler, au final, deux jours après, tu crois que les gens vont se rappeler de toi ? Toutes les recales que j'ai prises dans ma vie, parce que quand tu es dans le game, tu en prends des recales, surtout au début quand tu en prends, et même quand tu es avancé, mais bon, peu importe, bref. Toutes les recales que j'ai prises, aujourd'hui, tu crois que les gens se rappellent de moi ? Tu crois que les gens se disent « ouais, putain, c'est Ludo, c'est lui qui a pris une recale tel jour à tel endroit. » Non, les gens ne s'en battent les couilles de ta gueule. Les gens, ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Chacun est dans son truc, et toi, tu dois être dans ton truc, tu dois avancer, tu dois suivre ton chemin, tu dois travailler sur toi-même, c'est le thème de cette chaîne, travailler sur soi, et avancer, peu importe ce que les gens pensent de toi, tu n'en as rien à foutre, tu t'en bats les couilles. Moi, je balance cette vidéo-là, je n'en ai rien à foutre de ce que les gens vont penser. Je n'en ai rien à foutre. Après, même si je n'en ai rien à foutre, j'essaie quand même d'avoir un vocabulaire. Bon, des fois, j'emploie des mots un petit peu, genre je m'en bats les couilles, tout ça, mais bon, ça va, ça reste encore correct, contrairement à un certain. Mais je veux dire, j'envoie ma vidéo, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, je veux faire un truc pour toi qui puisse t'aider à avancer, mais ceux pour qui, ceux qui ne sont pas intéressés, ou ceux qui n'aiment pas ma façon de communiquer, ou ceux qui n'aiment pas ma gueule, tout simplement, je m'en bats les couilles. Parce que je sais que toi, ça va t'apporter quelque chose. Et ça nous amène au dernier point dont je voulais te parler. En fait, il faut que tu sois vrai dans la vie. Quand tu te fies au regard des autres, le problème, c'est que tu n'es pas toi-même. Il faut que tu sois toi-même, et quand tu es toi-même, en fait, tu vas attirer à toi des gens qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment. C'est pour ça qu'il ne faut pas être faux, et il faut dire ce que tu as envie de dire, tant que ça reste calibré, que c'est sûr que tu ne vas pas insulter tout le monde, ou dire des choses à une personne, surtout au lieu de travail, ou à tes collègues, qui pourraient les blesser. C'est ce qu'on appelle la calibration sociale. Mais tant que tu restes calibré, et que tu dis ce que tu as envie de dire, et ce que tu penses, les gens vont t'aimer pour qui tu es vraiment. Il ne faut pas que tu te donnes un rôle. Il ne faut pas que tu joues un rôle, en fait. Sois toi-même. Sois toi-même, et les gens, ils t'aimeront parce qu'ils aiment ton humour, ils aimeront parce que tu aimes ta façon de penser, ils aimeront parce que tu aimes ta façon de communiquer. Mais le problème, c'est que si tu te brides et que tu n'es pas toi-même, les gens, ils ne verront pas qui tu es vraiment, comment tu penses. Ils ne pourront pas profiter de ton humour. Donc, mets-moi en commentaire ce que tu penses du regard des autres. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de s'en foutre du regard des autres, et de suivre son chemin, et d'avancer, peu importe ce que les en pensent, tant que ça reste productif et bénéfique pour toi, ou alors, si toi, tu as peur de regarder les autres, si tu as peur de faire ce que tu as envie de faire à cause du regard des autres, si tu te sens bridé parce que tu as peur du regard des autres, ou si tu t'en fous. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut s'en battre les couilles. Mets un j'aime si tu as aimé le contenu de la vidéo. Abonne-toi si tu aimes le thème de cette chaîne, très important, parce qu'il va y avoir du contenu qui tombe toutes les semaines. C'est ça, ce n'est pas compliqué. Je suis à un rythme de croisière de 3-4 vidéos par semaine, voire une vidéo par jour quand je me sens chaud. Allez, à plus, ciao !